Peuple du Chemin du Ciel, Frères et Sœurs, dans le Seigneur nous vous disons bonjour. Ce matin je suis sur ce plateau avec à ma gauche une sœur qui est un grand témoignage du Chemin du Ciel. Dieu à travers son serviteur Papa Florian l'a visité, sa vie avant, sa vie aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il y a eu une grande différence, il y a eu un changement, il y a eu une délivrance. Elle va se présenter à vous et puis on va entrer dans son témoignage. Bonjour Peuple de Dieu, je me nomme Chantal. D'accord, dites-nous un peu la première fois que vous êtes venue à croiser l'Homme de Dieu, comment ça se passe, ce qui vous a conduit? Bon, moi l'Homme de Dieu c'est sur Youtube parce que je me rappelle une année j'étais, je vivais avec quelqu'un et je trouvais qu'il sortait trop et puis j'avais peur. Dans la maison il y avait l'impression qu'il y avait une présence qui était très bizarre. Lui-même il m'a avoué même que sa maman faisait les trucs de fétichisme et cette dernière décédée. Donc la chambre qu'on occupait là, c'est là-bas cette dernière dormée. Dans une nuit il est sorti, il m'a laissé, puis j'avais peur, donc j'ai commencé à mettre des trucs de Youtube, puis je dis je vais prier. Donc tellement j'avais peur, je suis tombé si témoignage, j'ai pu les prier là, je ne sais pas comment j'ai fait, puis j'ai dormi, je l'appelais quitter. J'ai remis de tomber sur nos témoignages, voilà, et puis ça pour la toute première fois, puis ça commence à m'apaiser, puis j'ai dormi. Le lendemain, j'ai dit, ah, l'homme là, hum, Dieu ne va pas fermer, tu tombes là-haut, donc je commençais à prendre les renseignements, si les témoignages, j'ai vu les différents numéros. Entre moi, il ne connaît pas Pau-Bou, je ne connaissais pas Pau-Bou, je ne connaissais pas Pau-Bou, je ne connaissais pas. Donc je me suis renseigné un peu, un peu, et puis je suis venu ici. D'accord, c'est comme cela que vous êtes arrivés ici pour la première fois. Donc, je me suis renseigné, renseigné, je suis venu croiser l'homme de Dieu. En tout cas, quand je suis rentré dans la maison, vraiment, il a dit à Dieu, ah, je souffre. Et puis moi, je connaissais mon problème, mon problème que je vivais. D'où nous un peu, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui est pas moi, tu as. Enfin, déception, c'est déception. Déception. Parce que moi, je m'attache difficilement à l'homme et Dieu. Quand quelqu'un m'approche, franchement, j'ai tellement peur des relations, puisque j'ai de très mauvaises relations amoureuses, franchement, je ne suis pas cachée. Ça ne va pas, quand je pense que ça veut aller, j'ai reçu ton corps, j'ai recommencé, c'était un perpétuel recommencement. Donc, bon, ça n'allait pas. Et puis mon type, là, même là, il sortait trop haut. D'accord. Donc, je suis arrivée chez l'homme de Dieu, il m'a reçu, il m'a donné les puruches. Maintenant, il s'avérait que les puruches, quand j'ai fait ça, me fatiguait, mais c'était bon. Mais maman m'a dit, ah, ça, elle est en train de te faire ceci, cela, il faut jeter. Parce que ça t'est fatigué au niveau du ventre. Ça me fatiguait au niveau du ventre. Donc, ma maman et puis moi, on a jeter. Donc, depuis ce jour-là, j'avais coupé aussi pour venir au chemin du cerveau à l'homme de Dieu. Mais je vous dis, ma vie a commencé à dégringoler. Non seulement, j'ai perdu mon travail que je faisais à Hachma, parce que j'étais stagiaire à la cardiologie. J'étais l'une des meilleures élèves là-bas. Ça basculait. Mon professeur a dit, il n'y a qu'à signer, pourquoi mon broche l'a refusé ? De ce dernier qui j'étais là, on s'est séparés. Et puis même, j'étais enceinte. J'étais enceinte, la grossesse a commencé à se compliquer puisque je perdais l'enfant. Je lui ai dit, je suis venue à l'hôpital. Je lui ai dit, ah, voilà, comment on appelle ça, l'ordonnance, il a refusé de payer les médicaments. En temps de médicaments, une semaine, ça fait 21 000, beaucoup, beaucoup. L'ordonnance même, c'est à la maison, l'hôpographie à la maison. J'étais enceinte de presque deux mois, deux mois, trois mois. Si ma grossesse était restée, l'enfant devait avoir le même âge avec ma nièce. Elle a N, donc l'enfant devait avoir N. Donc vous avez pris du recul par rapport au ministère et votre vie a bouleversé. Je suis devenue autre chose. J'avais dit, je ne peux pas cacher. Donc, ça n'allait pas. Donc, j'étais obligée de me faire avorter. J'ai enlevé la grossesse. Une fois qu'il n'est pas bon devant de l'avortement, il n'est pas du tout bon. J'en profite pour confesser même d'abord. Pour dire à Dieu de Papa Florent que je lui demande pardon parce que j'ai jeté les éléments qui sont prophétiques. Et plus de deux, j'ai eu à faire un avortement. Je lui demande pardon à Dieu. Et puis après, c'est fini. Ma vie est devenue autre chose. Les promenades. Chefs de promenades. À 6 heures, il y a mon goût. On vient me réveiller pour aller boire. Combien une femme peut boire comme garçon s'asseoir dans ma quête? De 6 heures jusqu'à minuit. Il n'y avait plus l'amour de mon enfant. Je n'avais pas le respect même pour ma maman. Ça, c'est ma MMSL artiste à l'église. Je n'avais pas de respect pour elle. Quand elle m'appelle, je me dis, mais tu m'appelles pourquoi? C'est mon argent qui paye ma boisson. Et puis ça fait que, au fait de ma fille, c'était une vie de débauche. Franchement, ça me fait bizarre de dire, mais c'est la vérité. C'était une vie de débauche, débauche complète. Tout ce que Dieu n'aime pas, là, j'ai fait tout. Tout ce qu'il n'aime pas, l'alcoolisme. J'ai bu fait tout. Ça faisait que je devenais bizarre. Bien grossi un peu, même. J'étais pas tout, je suis malade. Tout, je n'aimais pas travailler. Quand je dors, je me réveille. On m'a commencé pour aller travailler. Moi, je me réveille. Je dors. Quand ils viennent du travail, c'est là, moi, je me promenais. Ils m'aient commencé à me promener. Dans ça, il a resté foyer, en foyer, ça s'est gâte. J'ai rentré ici, ça s'est gâte. Je reviens. Donc, tout c'est sûr, je me suis revenu à la maison. Je suis venu m'asseoir. Et puis, je me suis réveillée un matin. J'ai commencé à me rappeler de l'homme de Dieu. Je me suis dit, ah, vraiment, je venais. Quelque part. Quelque part. Et puis, tout d'un coup, j'ai arrêté. Ça s'est arrêté, mais est-ce que Dieu va me pardonner quand je vais partir là-bas ? Parce que j'avais peur. Parce que je me disais, si je reviens, vraiment, Dieu ne va pas m'accepter. Tu vois, non ? Donc, j'hésitais, j'hésitais. Et puis, j'ai commencé mon travail dans la sécurité. Je n'ai pas du nom de la sécurité. Je n'ai pas de publicité. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à aller. Mais j'avais un percement au cœur. Parce que j'avais l'envie de retourner où j'étais. Donc, au travail, j'ai apprenu un monsieur là-bas qui était venu aussi travailler là. Il était venu en affaires à la résidence où je travaille. Donc, c'était lui, ma vie, là, pour mon numéro. Donc, on s'est échangé, il m'appelait, m'appelait. Et puis, j'avais, c'est dit, j'étais dans les relations, mais ce n'était pas des relations solides, quoi. C'était, bon, moi, je prenais ça en amusement. Parce que, mais tu vois, je suis un homme. C'est mon agent, ça s'arrête là. Lui, moi, on n'a plus rien à se dire. Parce que j'étais vraiment deuxième. Il y a des gens, même, ils n'avaient rien. J'étais, eux, aujourd'hui, là. Ils sont allés en Europe. Ils ont l'argent, même 5 francs. Ils m'ont oublié. Il y a autant, même, mon argent est rentré dans les billets d'avion. Ils m'ont oublié. Mais moi, je me dis, quoi, tout ce que tu fais, bon. Amen. Donc, ce dernier, il m'appelait, il m'appelait. Bon, moi, je ne m'occupais pas de sa relation. Il m'appelle en cause. Bon, dans sa parole, j'ai senti qu'il parlait de Dieu. J'ai dit, mais tiens, voici quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Nous, on a commencé à parler. Souvent, il me donne les sourds au lit. Dans le 31, il m'a amené l'argent, le 28. Il m'a dit, le 31 matin, il m'a appelé. Il dit, chante-toi. À partir de 18, tellement, je m'en vais prier. Donc, trois fois, il allait à l'église. J'ai dit, j'ai compris. 21, il m'a rappelé. Il dit, oui. Qu'il chantait, il m'a prêté pour aller à l'église. Ah, non, c'était faux. Je ne suis pas partie à l'église. Après, il m'a appelé pour me souhaiter les meilleurs vœux. Moi, je ne sais pas vraiment. Mais le lendemain, je suis allée à l'école, au travail, le premier. J'avais des remords parce qu'il y a une voix, ma conscience, la mes travailleurs, qui me disait, mais comment tu peux mentir si à faire de Dieu, tu ne dois pas partir. Ah, ça, c'est normal. Qu'à faire de Dieu, je ne veux pas. Et puis, je commençais à avoir des pressions. Je me disais, ah, ça là, il faut que je vienne chez l'homme de Dieu qui a pas au bruit. Donc, j'ai eu à dire à mon collègue de travail, ah, vraiment, il y a une voix qui me travaille. Qui me travaille vraiment. Moi, je vais aller chez l'homme de Dieu qui a pas au bruit. Il dit, bon, je rentre aussi, c'est ça. Et comme la voix qui travaille, il faut rentrer à la maison, tu ne peux pas travailler. Non, je vais travailler. Mais je promets le lendemain que je vais aller voir l'homme de Dieu. Et puis, je me suis retrouvé que le lendemain, c'était dimanche. Ancienement, je me reposais, même pas les lindis. Donc, le dimanche, je suis venue, j'ai trouvé une soeur en bas. Elle dit, ah, papa ne reçoit pas un dimanche jour. J'ai dit, bon, quand c'est comme ça, moi, même plus que je connais déjà ici. Et puis, je lui ai expliqué, elle dit, non, c'est pas grave. Donc, j'ai pris les éléments. Je suis venue même avec mon fils, j'ai pris les éléments, il fait, je suis partie à la maison. Et puis, bien avant que je n'ai pas les éléments, mes patrons, là, ils me fatiguaient. Ils me mettaient les patrons dans les roues. Jusqu'à, il y a un qui a eu, il me dit que toi, là, si moi, je te dis que tu vas quitter, si tu vas quitter. Je lui ai dit, moi, là, c'est pas l'homme qui m'a mis. Mon évolution, là, c'est l'homme, il est dessus. Dieu dit, chante, ta place n'est plus là. Tu t'en vas, je fais partie. Que c'est pas l'homme. Donc, je suis venue prendre son nom de Jésus, là. Et je suis venue à la maison, j'ai fait mon béat, l'aspect, j'ai, j'ai dormi. C'est comme j'ai rêvé, les gens sont venus, j'ai dit à Dieu, Dieu, il faut me montrer mes ennemis. Les gens sont venus, mais pas un homme. Genre, une grande souris. Et puis, j'ai dit, mais vous, là, moi, je n'ai plus peur de vous. Puis, j'ai commencé à combattre la souris, là. C'est ça, ça a pris différents visages de personnes. Différents, jusqu'à la fin, j'ai pris, il sait pas où, m'achète, l'équité, il a coupé, il a tué la souris. Je me suis réveillée. Deuxième jour, mon rêve, il a rêvé que j'étais dans la saleté. Et puis, j'étais dans le cas, je voyageais avec ma camarade, une camarade sale et puis une autre que je n'ai pas bien saisi dans le cas. Donc, c'est comme le camion conduisait et puis on était dans la saleté. Arrivé au milieu du voyage, ma camarade sale et elle, c'est une évelle, elle a fait parler avec moi, qu'elle ne continue plus à moi. Je lui ai dit, mais je t'ai fait quoi ? Elle dit, non, elle descend. Donc, je voulais descendre pour aller la camion, il y a une qui dit, une de mes parents, il faut la laisser. Si elle veut rester dans la saleté, elle n'a qu'à rester. Donc, je m'arrête, je regarde où on est quitté, là, c'est sale. Maintenant, où on va, là ? Il y a un peu de saleté, mais c'est pas comme où on est quitté, là. C'est-à-dire, au fur et à mesure du tout à lèvres, dans la saleté. Donc, on est arrivé devant le cas, là, il est en train de faire. Donc, je dis, bon, quand c'est comme ça, on va faire le reste à pied. Et puis, on marchait. C'est comme si j'ai rentré dans un tunnel et puis, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Je suis rentré, de la salle, je suis rentré, tout est propre. Donc, j'ai vu même un jeune qui était en train de parler à ses amis. Ses amis dit, allons ! Il dit, non, moi, mon papa dit, il veut me parler, de venir, on a dit, ils veulent pas. Donc, le jeune m'a dit, ma chérie. Et voilà, mon papa dit, il veut me parler, mes amis, il dit d'aller là-bas. Il dit, il faut laisser tes amis, vont aller dans la saleté. Ici, là, tu es dans le bonheur, va écouter ton papa. Donc, j'ai refermé la porte derrière, moi, puis je suis allé m'asseoir. Puis, ce dernier, son père, il devait venir m'asseoir. Je lui dis, non, je vais me mettre juste à côté. J'étais ma même camarade. Et puis, dans le son, j'ai vu un ami avec qui j'étais avant. Il m'a appelé, Chantal, lui, il est en lue, il est même trop fatigué. Il m'appelle, mais c'est pourquoi ? Je ne voulais pas venir m'asseoir. Il dit, non, je ne sais pas pourquoi il t'appelle, viens. Donc, je suis venu, il dit, ah, je sais qu'il était en France il y a longtemps, que j'ai un tue pour toi, un cadeau pour toi. Depuis, je te cherche pour te donner, mais je ne te vois pas. Dieu merci, je te veux aujourd'hui, voilà. Et puis, il m'a remis une clé. Donc, j'ai un poumon pour moi. C'était la clé de la voiture. Une voiture m'a donné comme cadeau. Non, je suis heureuse dans le rêve. Et puis, je me suis approchée du monsieur, de mon voisin. Il dit, tu es au point, il dit, ah, mon ancien camarade m'a donné une clé de voiture. Maintenant, il y a une camarade qui dit, donne, j'ai envoyé, non, je ne te donne pas. Qu'est-ce que c'est pour moi ? Dieu m'a donné mon cadeau, je ne te donne pas. Et puis, je me suis réveillée. Matin, je me suis levée, j'ai balaié la maison où je dors. J'ai aspergé mes leçons de Jésus. Le diable, même, il n'est pas bon. J'ai fini d'aspergé. Oh, Dieu m'a lavé, il m'a rendu propre. Mon voisin quitte chez lui. Parce que la maison, il sait que j'ai 220, chacun a son portail. On est séparés, clôtures. Ils se mettent derrière le portail, je ne le vois pas. Et puis, ils crient mon nom. Chantal, Chantal, Chantal. Donc, moi, je n'ai pas répondu. Puis, je ne te vois pas, je vais te répondre comment. Donc, il s'est approché, il s'est mis vers le portail. Il n'est même pas entré chez moi parce que j'ai aspergé dans la poule. Il n'est pas entré. Et puis, il m'a dit, mais je t'appelle là, tu n'entends pas. Il m'a dit, mais moi, tu m'appelles, je vais répondre comment. Je ne vois pas la personne qui m'appelle. Il dit, non, je voulais te saluer. Il dit, ok, tonton Phélix, bonjour. Il m'a dit, bon, j'aimerais chercher le travail. Le parfum que tu mets sur toi-là, il faut me donner. Moi, je vais me mettre à Simon. Il m'a dit, tonton Phélix, il m'a dit, moi, je ne peux pas te donner mon parfum. Je n'ai pas de parfum pour toi. Quand quelqu'un te dit, donne-moi ton parfum que tu mets sur toi-là, c'est parce qu'il a vu ta chance. Il veut t'arracher ça, donc il passe par le parfum, l'odeur que tu as. Donc, j'ai refusé. Et puis, il est parti. Quand maman, il venait lui expliquer. Maman, il dit, c'est sorcellerie, il venait faire sur toi. C'est-à-dire, ta chance qu'il a vu, c'est que tu as rêvé la plus sorcellerie en rêve. Que tu as rêvé la plus, ça, c'est celle-là, il m'a arraché, puis il n'a pas plu. Je lui ai dit, ok, gloire à Dieu. Je lui ai dit, merci à Dieu de Papa Florian. Et puis, quand j'ai commencé le centre de Jésus, là, franchement, ma vie a changé. J'ai dit que vous avez compris que quand vous vous éloignez, vraiment, c'est pas bon, les choses changent, les choses se gâtent. Se gâtent, même, tout se gâtent. Et vous avez repris la voix du Seigneur, la voix du Chemin du Ciel, avec les éléments, et les choses ont commencé à reprendre. Et puis, ça fait que j'ai tombé malade, j'avais tous les coups bas, une maladie m'a laissée. Je ne tombe plus malade. Et puis, ça fait que maintenant, quand je vais au travail, je vais à la joie, je dons en paix. La boisson que je buvais, la boisson est devenue amère dans ma bouche. Maintenant, je masse, mais où il y a les maquillages, je suis pressée, mais il ne faut pas, ils vont m'appeler, mais pour dire, surtout, j'ai. Mais là, regardez ce qui va se passer. Il y a un ami qui m'a appelé, il dit qu'il y a l'anniversaire de son ami défini. Comme je les reconnaissais, j'ai dit, bon, ça fait rien, je peux sortir pour moi. Mais pas pour boire. Ils m'ont tenté là. Ils ont payé la boisson dans la cuvette, ils ont déposé. Sainte-toi, tu ne bois pas. Ils disaient, non, je ne bois pas. Moi, je vous ai dit, je ne bois plus. Ils m'ont testé, juste, on est resté, ils ont cassé, mais une goutte d'alcool. Je n'ai pas rentré dans ma bouche, c'est l'eau minérale que j'ai bu. Ils leur ont dit, moi, je ne bois plus. Donc, j'ai arrêté. En tout cas, vraiment, je lui ai dit merci à lui, papa. Papa Florian, parce que je ne bois plus. Je ne fume plus, vagabondin sexuel, je ne fais plus, la prostitution, je ne fais plus. Parce que si tu te livres aux gens, parce qu'un gars qui vient avec toi et son argent, c'est quoi ? C'est quand tu te prostitues, ce n'est pas ton mari, il a sa famille, il a sa vie. Toi, tu n'as qu'un jouet pour lui, avec tout l'argent que moi j'ai eu, avec le voyage. Moi-même, je lui ai fichu, mon tête à vie. Mais avec tout ça, il n'y avait pas, au fait que tu n'as pas deux dans ta vie, là. Malgré tout ce que tu gagnes dans la main des gens, on veut t'aider, là, ça n'aboutit pas. Concours des cafards, mon grand-fois même a payé à les gens, mais moi, j'ai pris mon argent. Ça n'a pas marché, rien. Mais maintenant, je suis venue, j'ai choisi, je suis comme mon sauveur Dieu, des papas, des frères, voilà. Je ne bois plus. Maintenant, surtout qu'ils faisaient par la première, par là, tu m'insurs, tu ne vas pas quelque part. Aujourd'hui, maintenant, ça ne me dit plus rien. Vous avez mis tout dans la main des gens. Tout dans la main des gens. Quand tu as fait du mal, je dis-moi, il y a ce qu'on a, Dieu qui a ma solution. Donc, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de cigarettes, il n'y a plus, il n'y a plus de varabondage, même tout est balayé. Depuis, j'ai commencé sans, excusez-moi, mais depuis, j'ai commencé sans les fesses, là. Si j'ai dit qu'un homme même a vu mon corps, il n'y a pas. Donc, vraiment, mes camarades qui sont encore dans la vie que moi je m'aide, je vous demande pardon. Cette vie-là, c'est une vie de prédition. Résitant là, c'est maladie, maladie, vieillesse, tu es jeune, une jolie fille, tu as traîné jusqu'à la finalité, tu es chez tes parents. Tu fais pitié, ta maman encore va te nourrir. Tu vas vivre encore dans le cours familial, vraiment. Mes camarades, on n'a qu'à laisser tout ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Pouille ton Dieu, il va te guider, il va guider tes parents, il va t'amener ton homme. Si la terre, la femme a été créée à partir, je crois, de l'homme. Si Dieu t'a créé, si la terre, c'est facile, c'est que, il y a ton mari, tu n'as pas besoin de courir les marabous. Marabou, il n'y a rien. Au contraire, tu les fais grossir, il mange ton âge, il te bosse. Il te bosse. Vraiment, Dieu vous bénisse encore. C'est une grande délivrance. En même temps, c'est une joie pour nous, parce que de la pédition, Dieu l'a amenée à la vie. Vous avez écouté son témoignage. Avec les différents éléments, Dieu a fait un travail vraiment dans sa vie. Et je voudrais remercier, Dieu le prorait un peu cela. Donc, nous aussi, on vous dit merci pour ce témoignage, qui vous fortifie davantage, qui soit toujours avec vous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse.